Une flèche de hauteur 1,5 cm est posée à 3 cm devant un miroir sphérique concave de 8 cm de rayon. Construis son image et calcule la position ainsi que la hauteur de cette image. Voici les données. On nous donne ce miroir sphérique concave avec le sommet S. Son rayon SC est désigné par petit r et vaut 8 cm. Par conséquent, la distance focale SF, désignée par petit f, vaut la moitié de 8, c'est-à-dire 4 cm. Sont également donnée la hauteur petit h de l'objet, elle vaut 1,5 cm, ainsi que la distance entre ce point A et ce point S. Cette distance position de l'objet, désignée par petit p, vaut 3 cm. Ce qui est demandé, c'est la distance position p' de l'image, que nous exprimons en cm, ainsi que la hauteur h' de l'image, que nous exprimons également en cm. Commençons les constructions géométriques. Par ce point B, nous traçons le rayon parallèle qui est réfléchi comme rayon focal. Nous construisons le prolongement de ce rayon réfléchi derrière le miroir. Ensuite, nous traçons le rayon central qui passe par ce point B. Ce rayon central est réfléchi sur lui-même et nous traçons également le prolongement de ce rayon réfléchi derrière le miroir. Là où les deux rayons prolongés se coupent, c'est là que doit se trouver l'image dont nous cherchons la hauteur h' et cette distance p'. Ces deux triangles A, B, C et A'B'C sont semblables. Et pour des triangles semblables, nous avons le théorème de Thalès à notre disposition, « Théorème de Thalès » qui est expliqué en détail dans le tutoriel « Théorème de Thalès 3F025 ». Au lieu de retenir cette formule, retenons plutôt « grand divisé par petit » est égal à « grand divisé par petit » est égal à « grand divisé par petit » est égal à « grand divisé par petit ». « Grand divisé par petit » est égal à « grand divisé par petit » donc « grand H prime divisé par petit H » est égal à « grand » ça c'est « P prime plus R » divisé par « grand divisé par petit et avec « grand divisé par petit » est égal à « grand frère » est égal à « grand divisé par petit » Et la longueur de A à C ça c'est le rayon « R » moins la distance petit p. donc R moins P. Nous allons maintenant remplacer H, R et P par les valeurs connues. Ensuite, ici, pour faire disparaître ce nombre décimal, nous multiplions en haut et en bas par deux. Ensuite, on multiplie en croix et nous mettons encore le 3P prime de l'autre côté du signe d'égalité et c'est ainsi que nous obtenons cette première équation contenant les deux inconnus H prime et P prime. Les deux triangles SDF et A prime B prime F sont également semblables. Et de nouveau, par le théorème de Thalès, nous déduisons que grand divisé par petit est égal à grand divisé par petit. Donc ici, ça donne grand H prime divisé par petit. La distance entre D et S, c'est la hauteur petit H de l'objet, pour petit H, est égal à grand. Ce grand côté, c'est P prime plus petit F, P prime plus petit F divisé par petit et ce petit côté, c'est la distance focale petit F. Donc, là-dedans, nous remplaçons H et F par les valeurs connues. De nouveau, nous multiplions cette fraction en haut et en bas par deux. Ainsi, on fait disparaître ce nombre décimal. Puis, on multiplie en croix. Et ensuite, nous mettons encore le 3P prime de l'autre côté du signe d'égalité et ainsi, nous obtenons cette deuxième équation contenant les deux inconnues, H prime et P prime. Nous avons donc ces deux équations qui forment ce système d'équations qu'il faut résoudre. On peut faire ça à la main. Par exemple, dans la première équation, on trouve que 3P prime est égal à 10H prime moins 24. Et dans la deuxième équation, on peut remplacer ce 3P prime par 10H prime moins 24. Ainsi, la deuxième équation ne contient plus qu'une seule inconnue H prime qu'on a donc vite trouvée et ensuite, on remplace H prime par la valeur trouvée dans une des équations qui donne alors la valeur P prime. Mais, on peut aussi résoudre un tel système d'équations au moyen de la calculette. Voici comment ça fonctionne. On va dans le menu. Avec les touches curseurs, on va jusqu'au champ des équations. On confirme le choix par Enter. Nous avons ici un système d'équations. Donc, on choisit la catégorie 1. Le système contient deux équations. Donc, 2. Et maintenant, nous introduisons les coefficients du système. Et il faut bien veiller à ce que les deux termes indépendants se trouvent à droite des signes d'égalité. Ce qui est bien le cas ici. Introduisons les coefficients. Le coefficient de la première inconnue, c'est 10. 10. Enter. Voilà. Le 10 est à sa place. Le coefficient de la deuxième inconnue dans la première équation, c'est moins 3. Moins 3. Enter. Enter. Le terme indépendant, c'est 24. 24. Enter. Maintenant, la deuxième équation. Les coefficients sont 8. Enter. Moins 3. Enter. Et 12. Enter. Maintenant, encore une fois. Enter. La valeur de la première inconnue, qui, pour la casio, s'appelle X, pour nous, H'', c'est 6. Encore une fois. Enter. La deuxième inconnue vaut 12. Donc, P' vaut 12. Par la calculette, nous avons donc trouvé que H' vaut 6 cm et P' vaut 12 cm. La réponse finale à la question posée, c'est donc l'image a une hauteur de 6 cm, confirmée par le dessin, et se trouve à 12 cm du point S, également confirmée par le dessin.